Aujourd'hui, on va faire du meatloaf. Qu'est-ce qu'il faut? Pain de viande. Du pain de viande. Il faut de l'ail haché, du gingembre, un oeuf, des oignons, puis une mini-cuillère à mesurer. De la chapelure, du poivre, du sel, de table, et des bécunes, des petits bécunes. Il faut une petite cuillère. Donc, il faut commencer par se laver les mains, moi, c'est 10 à la main. Alors, par quoi on commence? Une petite cuillère de soin, une petite cuillère de soin. Ok. Donc, une petite cuillère de gingembre, comme ça. Une cuillère de soin. Ça cuit, c'est pas grave. Comme ça? Ouais. Ok. C'est quoi pour la rincer ou? Non. Ok. Une petite cuillère d'ail. Une petite cuillère d'ail après. Ensuite, il faut mettre des oignons. Des oignons, comme vous voulez, des oignons normal ou des oignons rouges. Ensuite, il faut mettre du poivre, du poivre, du poivre, du poivre en noir, tu mets ta sel. Ensuite, on va mettre de la chaleur après, c'est qu'il faut la butte beaucoup. Il faut faire du oeuf, j'ai oublié, il faut mettre du ketchup après. C'est important. Qu'est-ce que tu peux m'aider? T'as pas mis l'écaille? J'espère que non. Allez là-dedans, c'est les poubelles. Un prout de ketchup. Non, vas-y, tu vas te le mettre à ta place parce que tu vas être seul. Un bon prout. OK. Là, on mélange. On mélange. Avec tes mains. Avec les mains. On mélange bien. Il faut bien mélanger, donc on peut mélanger avec les mains. Ah! Ah, c'est gelé! C'est tout froid. C'est tout froid. Hum hum. C'est-tu normal? Ben oui. Ah! Mettre un peu de cheese. Et si on veut, on peut mettre un peu de fromage. Si tu peux en sénager avec le gédien, ça crête. Là, il y a dedans, c'est crête. Ah! Assuré-toi que ça soit bien mélangé. Ah! Ah! Check! Ben, les ventes sortent de l'eau chaude autour là. Ah! Ah! Essuie les potes. Gardez-les mouillées. Ça va aller mieux pour mélanger. Ah oui! Peut-être que vous pouvez aussi mettre... Hein? De l'eau. De l'eau. Pour... 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 De l'eau chaude sur vos mailles pour pas qu'il y a trop froid. Parce que garde la chette habituellement si je l'ai. Ou si j'ai trop froid. Donc... C'est bien mélangé. C'est bien mélangé. Ah oui. Ok. Donc après, on va aller la chette habituellement. C'est bien mélangé. C'est bien mélangé. Tu vas aller juste ici. Et pour ça... Le papier cuisson avec une plaque. Puis du... Du... Du beurre. Du beurre. Du beurre. Il faut en mettre sur la plaque du pain avant de mettre le bacon. C'est bon. On a oublié de mettre le bacon. Et on va mettre le bacon. On a oublié. On a oublié de mettre le bacon, Alison. Mais il était dans le fond, là. C'est plus que la recette. Moi, je voulais le prendre à mon avis. Mais toi, je t'ai dit qu'il fallait mettre ça. Oui, c'est correct. Alors, commence à mélanger. Le bacon soit mélangé. Après ça, il faut qu'il y ait un genre de pain. Bon. Et bien manger le bacon. Prend pas de temps. C'est un ingrédient. OK. Ensuite, il faut faire des bols. Non, il faut pas faire des bols. Il faut juste le bol. C'est parce que je... On essaie de faire dans le plat. Un pain. Tu me diras ce que je le fais, là. Tu peux t'assister pour le dernier bout. Tu peux le faire, là. Ça s'en vient pas pire. Il faut continuer à faire ça, là. Il faut donner des claques. Il faut donner la forme d'un pain dedans. De pain et de viande. Ça va. Il faut essayer de transférer sur la plaque. À la suite, il faut le mettre sur la plaque. Vous pouvez faire la grandeur que vous voulez. Il faut essayer de l'étirer plus possible. Ça va. Ça va. De quoi ? Il n'y a pas de vinaigre, mais je n'ai pas de vinaigre. Il me semble que tu en as. Ouais. Donc là, il faut du vinaigre. Du vinaigre en veille rouge ou du vinaigre normal. Oh, vinaigre noir. Vinaigre noir. Un petit splash dedans, ça. Ok, ça s'ouvre de mine. J'ai le kipi. Genre un bouchon, à peu près. Ah, ça pue. Tu vois. Ça ? Hum hum. Donc, il faut genre un bouchon de tout ça. Ensuite, il faut ça. Un petit ketchup. Je fais un bon. Ça sent pas mal. Comme ça, à peu près. Ouais. Ok. Ensuite, on reprend le pain de viande. Il faut mettre un gros broude. Attends, attends. Il faut que tu mélanges le vinaigre et le ketchup. Il faut mélanger, mais il faut mettre un gros broude de ketchup aussi. Pour oublier. Ensuite. Ensuite, on peinture le vinaigre. Peinture le pein de viande. Peinture. On fait de la peinture. Après. Hum hum. On fait de la peinture. On fait de la peinture. On peut la mettre un peu partout Ensuite il faut cracher dedans Non c'est pas vrai C'est pas vrai Je me fais de pause C'est une vlog Crachez pas dedans A moins que ce soit juste vous qui le mangez Si vous êtes tout seul dans votre appartement Puis que c'est juste vous qui le mangez Vous pouvez cracher dedans Mais si toute la famille le mange peut-être pas C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Après il faut coulir au four à 400 pendant 25 minutes Bon appétit tout le monde Bye bye